Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment calculer l'impédance d'entrée d'une ligne de transmission. Donc ça va être la suite de la première vidéo où je vous ai montré comment calculer le coefficient de réflexion sur une ligne de transmission. Aujourd'hui on va utiliser l'équation mathématique, je vais simplement vous la montrer. Ensuite on va utiliser la bac de Smith, donc l'outil qu'on a utilisé dans la première vidéo pour résoudre la ligne de transmission selon la longueur du câble. Donc vous allez voir un peu et comprendre les notions de lignes de transmission au niveau de la longueur du câble, comment ça affecte l'impédance d'entrée de notre système. Comme on avait vu dans la précédente vidéo, on avait fait un système avec une ligne de transmission, une impédance caractéristique pour la ligne et une impédance de charge. On avait trouvé le coefficient de réflexion gamma qui équivaut à l'équation mathématique qu'on a ici, avec on avait trouvé la norme de gamma avec un angle et donc on avait trouvé sa valeur. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va se diriger un petit peu plus bas, on va reprendre le même système, donc une ligne de transmission avec une impédance caractéristique, une impédance de charge et on retrouve le même point qu'on avait ici, avec la même droite, qu'on avait fait dans le premier exemple de la première vidéo. Maintenant on va calculer l'impédance d'entrée qui correspond à l'impédance vue à l'entrée ici, donc ZIN de notre système. Par exemple, on suppose qu'on a une ligne de transmission, ça peut être plusieurs mètres, ça peut être simplement un mètre, on va déterminer un peu plus tard quelle est la longueur de notre ligne de transmission. On a une impédance de charge ici et je vous ai donné ici l'équation mathématique pour trouver l'impédance d'entrée ZIN ici à l'entrée de notre système. Donc comme vous voyez, l'impédance d'entrée dépend de l'impédance caractéristique, aussi de l'impédance de charge ZL, donc ZO, ZL, TAN, donc l'opérateur trigonométrique TAN et bêta L. Donc L, c'est la longueur du câble et bêta, c'est 2π divisé par la longueur d'onde. Donc comme vous voyez, l'impédance d'entrée dépend de plusieurs facteurs, mais elle est aussi complexe, comme vous voyez ici il y a J, donc l'élément complexe. Donc si on n'a pas les outils mathématiques, encore une fois, ça peut être vraiment plus compliqué à résoudre. De plus, comme vous voyez aussi, bêta L, donc bêta 2π λ fois L, donc ça va être la longueur électrique qu'on va appeler, puisque L peut être déterminée en fonction de λ. Souvent, on va utiliser justement une longueur de câble qui dépendra de la longueur d'onde. Par exemple, la longueur du câble est égale à λ sur 2, donc c'est un facteur de λ. On obtiendrait bêta L est égale à 2π sur λ fois λ sur 2, donc on peut éliminer les λ, donc on élimine ce terme-là, ce terme-ci. On peut éliminer le 2 ici et le 2 là, on se termine, donc bêta L serait égal à π, simplement. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser souvent des facteurs de λ, mais aussi pour une deuxième raison que je vais vous expliquer dans quelques instants, puisque la bac de Smith utilise un facteur de λ, donc ça va simplifier aussi beaucoup l'utilisation de la bac, et vous allez comprendre assez rapidement. Donc on va se diriger vers la bac de Smith pour trouver notre impédance d'entrée maintenant. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple que d'utiliser cette grosse équation-ci. Il faut noter aussi que cette équation-ci, c'est une équation qui est valide pour une ligne de transmission sans perte. L'équation générale pour une ligne de transmission avec perte est un petit peu différente. Par contre, je vais vous donner simplement celle-ci, puisque dans les exemples que je fais dans mes vidéos, ça va être des lignes de transmission sans perte. On repart pour trouver l'impédance d'entrée avec la bac de Smith. On va repartir à partir de ZL, donc notre impédance de charge qu'on avait trouvée, c'est au point A ici. On regarde la bac de Smith et comme vous voyez, la dernière échelle, celle qui est la plus à l'extérieur, est marquée la longueur d'onde vers la source. Et celle avant est marquée la longueur d'onde vers la charge. Donc, les deux cercles ici, donc les deux échelles, vont nous permettre de calculer l'impédance d'entrée, soit à partir de la charge vers le générateur, soit à la source, ou du générateur vers la charge. Donc, on peut calculer vraiment les deux, tout dépendant où on se trouve sur notre ligne de transmission. Donc, dans notre cas à nous, on va se placer, on va se placer ici. Donc, si on se place ici, on a ZL, donc au point A, on suit avec la ligne bleue qu'on avait tracée dans le précédent exemple. Et on va trouver sur l'échelle extérieure environ 0.215. Donc, ça, c'est le point ici qu'on retrouve sur l'échelle. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est se diriger vers la source. Donc, on est à la charge, au point A, et on fait longueur d'onde vers la source. On se dirige vers la source, puisque ici, ça serait une source de tension, en fait, la source du signal. On se dirige vers la source, donc on va utiliser l'échelle extérieure. À partir de la valeur qu'on a ici, 0.215, on va tourner, comme la flèche nous dit, donc dans le sens, comme ça ici, dans le sens horaire, pour aller chercher notre valeur d'impédance d'entrée. Par exemple, on va faire un petit exemple, si la longueur de notre câble serait égale à lambda sur 4, donc 0.25 lambda, on va tourner sur la bague de semine de 0.25. 0.25 correspond parfaitement à 180 degrés sur la bague. Donc, si on est ici, on va se diriger, toi, ici. On peut aussi tracer une droite, donc si je fais une ligne. Donc, maintenant, comme vous voyez, placé en vert, c'est l'ajout de la ligne de transmission. En fait, l'ajout de la ligne, effectivement, de la longueur de la ligne, puisqu'on a rajouté 0.25, donc 0.21, si on fait le calcul, 0.215 plus 0.25 lambda, puisque c'est des facteurs de lambda, ça nous donne 0.465, ce qui est exactement la valeur qu'on obtient ici. Maintenant, comme vous voyez, en fait, si on a des facteurs de lambda sur 4, la bague de semine fonctionne, un taux de la bague de semine, c'est lambda sur 2. Donc, si, par exemple, on a des longueurs, par exemple, de 3 lambda sur 4 ou 5 lambda sur 4, on aurait ici 1.25 lambda, et ici, on aurait 0.75 lambda. Ça équivaut tout au même point, donc on en revient tout sur cette même droite-là, puisque, en partant d'ici, si on fait 0.75 lambda, on doit faire un tour pour avoir 0.5 lambda, plus 0.25, on obtient la droite ici, de ce côté-ci. Et pour 1.25, on obtient la même chose, on ferait deux tours de la bague de semine, plus 0.25, et on obtiendrait la même valeur ici. Donc, les lignes de transmission fonctionnent souvent en multiple de lambda pour cette raison-là, parce que, tout dépendant du nombre de tours qu'on fait, ce n'est pas ça qui importe, c'est vraiment la destination finale. Si on aille un quart de lambda, donc un quart de longueur d'onde, ou cinq quarts de longueur d'onde, trois quarts de longueur d'onde, on obtient toujours la même valeur sur la bague de semine. Donc, maintenant, pour calculer l'impédance d'entrée, avec, par exemple, une longueur d'onde de lambda sur quatre, donc 0.25 lambda, comme je l'ai dit, on fait un demi-tour de la bague de semine, on obtient 0.465 ici, on trace la droite par rapport au centre, et finalement, on va tracer un cercle, ou tout simplement un point avec la distance 0A, donc la distance ici, on va la tracer de la même distance ici. La façon la plus simple, c'est de tracer un cercle avec un compas, puisque le rayon d'un cercle reste constant tout le tour, sur 360 degrés, donc avec la même distance, donc ce point-là, on pourrait dire que c'est A', donc il y a la même distance qu'au A, et sur ce point-là, ça va être notre impédance d'entrée. Donc, tout simplement, on va avoir fait une rotation sur la bague de semine, et ce point-là va être la valeur Z-in ici. Avant de trouver Z-in, il faut faire quelques étapes, que je vais vous montrer à l'instant. Donc, une fois qu'on a trouvé notre point, avec la bague, on va lire la mesure, c'est 0.4 environ, 0.42 presque, on va prendre 0.42 en partie réelle, donc Z est égale à 0.42. Par contre, dans cette partie-ci, c'est négatif, c'est capacitif, donc ça va être moins J, et la partie capacitive, ici on a 0.2 si on suit la ligne ici, donc environ 1.8, donc c'est vraiment approximatif, mais ça donne quand même une bonne idée sur la valeur réelle. Donc, par exemple, 1.8 ohm. En fait, là, il faut faire attention, parce que justement, ce n'est pas des ohms, puisque c'est la valeur qui est normalisée. Pour trouver la vraie valeur d'impédance d'entrée, il faut multiplier par Z0 pour trouver la valeur ZIN. Donc, puisque, comme dans la première vidéo que je vous ai présentée, pour trouver le petit Z, on avait fait ZL sur Z0. Maintenant qu'on a notre Z, ici, petit Z, il faut faire fois Z0 pour trouver la vraie impédance d'entrée. Donc, on va faire Z0 fois 0.42 moins J1.8. Puis ça, ici, ça va nous donner des ohms. Donc, si on calcule cette équation-ci, on va obtenir un ZIN qui va être égal à 21 moins J90 ohms. Donc, avec cette équation-ci, on comprend que l'impédance d'entrée devient capacitive, même si on a une charge qui est inductive. Donc, la ligne de transmission avec une longueur d'onde, avec une longueur de quart de longueur d'onde, donc Z0.5 lambda, on obtient cette impédance d'entrée-ci. Ce que ça veut dire, c'est que si on met un circuit avant, en fait le générateur, pour avoir une adaptation de ligne de transmission, il faudrait que notre générateur ait cette même impédance-là pour avoir un maximum de transfert de puissance. Si ça ne le fait pas, les possibilités, en fait, ça peut être de changer la longueur du câble pour obtenir la même impédance que le générateur ou de changer l'impédance de charge. En changeant l'impédance de charge, le point ici va changer de place sur la bâcle en premier lieu. Par contre, si la charge reste la même, en changeant la longueur du câble, comme vous avez vu, la rotation autour de la bague va varier. Si on prend, par exemple, lambda sur... Si on avait une longueur de lambda sur 2, donc demi-longueur d'onde, on aurait fait 360 degrés puis on serait revenu au même point A. Si on était revenu au même point A, ça aurait voulu dire que l'impédance d'entrée est égale à l'impédance de charge. Merci d'avoir écouté la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Une prochaine vidéo sur les lignes de transmission va suivre sous peu avec les caractéristiques résiditives, capacitives, inductives et conductives de la ligne pour bien comprendre comment est faite une ligne de transmission. Et comme toujours, n'oubliez pas de faire j'aime et de vous abonner. Merci!